Germinal Perrault, président du conseil départemental, avant de nous parler de l'abattoir de Rivérac et de la piscine de Terrasson. Pouvez-vous nous dire un mot sur cette opération ? Vous êtes venu ce matin encourager votre équipe pour ce centre de vaccination de 3 jours à Terrasson. Les encourager, voir si tout se passait bien. Oui, exactement. Vous savez, depuis le début de la crise sanitaire, depuis un an, le département s'est mobilisé, comme beaucoup d'autres collectivités d'ailleurs, aux côtés de l'État pour rendre le meilleur service. Vous vous rappelez qu'on a organisé l'opération sur les masques, on est intervenu au niveau des tests et on met tous nos moyens à disposition. Et là, nous avons proposé à l'ARS et au préfet d'intervenir directement en matière de vaccination. L'ARS nous a confié la vaccination des personnes qui sont en résidence d'autonomie, il y en a 600 en Dordogne. On nous a confié la vaccination des personnels qui vont travailler à domicile. Et aujourd'hui, nous participons, avec le SDIS, dont je suis aussi le président, nous participons à l'installation d'un centre de vaccination qu'on appelle temporaire, puisqu'il va rester trois jours sur la ville de Terrasson et il va vacciner plus d'un millier de personnes. Donc, on fait notre travail de collectivité aux côtés des services de l'État et aux côtés de l'ARS. Et je veux souligner le concours, bien sûr, des personnels du département et des pompiers du département, mais je veux souligner aussi le travail des collectivités, des mairies, des intercommunalités qui organisent derrière nous le transport de personnes âgées qui n'ont pas de moyens de locomotion. Gros dossier en ce moment, c'est l'abattoir de Ribérac que le département vient de reprendre, ouvre de soulagement pour tous les agriculteurs, même ici, dans toute la Dordogne, on peut dire. Oui, alors, la fermeture de l'abattoir de Ribérac, c'était une catastrophe économique et sociale, puisqu'il y avait des dettes et que la commune va d'ailleurs payer pendant une dizaine d'années. C'est une catastrophe sociale avec 18 emplois qui sont supprimés, mais c'est surtout un service apporté à 500 apporteurs qui disparaît et bon nombre d'éleveurs fréquentaient cet abattoir. Bon, on connaît l'histoire, il y a une grosse société qui a assuré la moitié du tonnage, qui a fait faillite et qui a d'ailleurs quitté Ribérac et Thivier, et les éleveurs se sont retrouvés avec cet abattoir fermé. Mais cette situation, elle n'est pas acceptable pour le département, qui, je le rappelle, souhaite travailler au niveau de l'aménagement du territoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toute la Dordogne vive et que tous les secteurs géographiques de la Dordogne vivent, mais aussi que tous les secteurs économiques vivent. Donc, nous soutenons l'agriculture et pour nous, soutenir l'abattoir de Ribérac, c'est soutenir la filière élevage, qui est une filière très importante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons sur le manger local. On le voit avec les deux premiers collèges 100% bio et locaux. On le voit avec la cité scolaire de Terrasson, qui va être la première cité scolaire de France, 100% bio et 100% local et 100% fait maison. Pour travailler avec des filières locales, il faut que les agriculteurs aient à proximité de chez eux des outils pour transformer leurs animaux en viande comestive, j'allais dire, et pour abattre leurs animaux. Et donc, la décision que j'ai prise de proposer à l'Assemblée départementale, de reprendre au niveau départemental l'abattoir de Ribérac, se situe dans ce champ d'action. Vous relancez la machine et vous continuez après ? Vous restez à la tête de l'abattoir ? Non. J'espère que les... D'abord, je vous dis, ce sera soumis au vote des conseillers départementaux la dernière semaine du mois d'avril. S'il y a un vote positif, ce que je souhaite bien évidemment, le département reprendra l'abattoir, va le moderniser et le remettre aux normes. Nous ferons les investissements nécessaires, mais nous n'allons pas gérer un abattoir au niveau départemental. Il sera remis à soit une société coopérative, soit une société d'économie mixte, qui réunira soit les éleveurs et les collectivités locales. Bref, on n'a pas assuré encore le mode de gestion, mais on a en ordonne des abattoirs municipaux. Celui d'Aïmé fonctionne bien. Celui de Bergerac, qui s'est élargi, puisque le département est rentré comme actionnaire au sein de la société d'économie qu'on a créée. Mais si une coopérative des éleveurs, un groupement des éleveurs veut le reprendre en gestion, moi, nous étudierons qui va le reprendre, mais ce n'est pas le département qui le fera en direct. – Autre dossier et dernière question, celui des piscines, c'est un gros dossier aussi, et je crois que la ville de Terrasson est concernée. – Oui, alors le dossier des piscines, il est assez simple à comprendre. Beaucoup de piscines ont été créées il y a une trentaine d'années, ou une quarantaine d'années, et elles deviennent obsolètes, elles ont besoin de grosses réparations. Et il se trouve que certaines ont été fermées. C'est le cas à Terrasson, c'est le cas à Montignac, c'est le cas à Thiviers, c'est le cas à Bourdey, c'est le cas à Champagnac-de-Bel-Air, bon, bref. Donc on a des piscines fermées, et on a beaucoup de piscines qui ont besoin de faire des travaux importants. Donc j'ai proposé, et là aussi ce sera voté la semaine prochaine à l'Assemblée départementale, je propose au conseiller départemental de mettre en place un plan piscine. Qu'est-ce que c'est que ce plan piscine ? Nous allons apporter 25% d'aide spécifique sur les piscines aux communes qui s'engagent dans des travaux de restauration. C'est le cas de Terrasson qui va bénéficier d'une aide de 457 000 euros, si je ne me trompe pas. C'est ce que j'ai adressé, le courrier à Jean Bousquet, au maire de Terrasson. Mais attention, ces 25%, ils peuvent se cumuler avec les aides que l'on accorde, vous savez, par canton ou par communauté de communes. Donc si les élus locaux considèrent que c'est un dossier important et qu'ils apportent à travers le contrat 25%, le département apportera 25% de plus, ça veut dire qu'on peut arriver à 50% d'aide du département sur les piscines. On peut ajouter ça, une aide de l'État ou une aide de la région, et on doit pouvoir arriver à avoir 70, 75 ou 80% de subventions sur des investissements pour les piscines. Pourquoi je fais cette proposition ? D'abord parce que la natation, apprendre à nager, c'est une obligation aujourd'hui. Tous les textes sur l'éducation prévoient que l'apprentissage de la natation, il est obligatoire. Mais là, tous les enfants de la Dordogne ne sont pas au même niveau, parce qu'il y en a qui ont des piscines couvertes, qui sont ouvertes toute l'année et la plupart n'en ont pas. Donc premièrement, il faut, en termes d'égalité, mettre tous les enfants de la Dordogne sur le même pied. Et puis, une piscine, c'est aussi une attractivité, un vecteur d'attractivité pour un territoire. Quand on va s'installer dans une région, etc., très souvent, les gens demandent, y a-t-il des médecins ? Bien sûr, y a-t-il des collèges ? Y a-t-il des lycées ? Mais est-ce qu'il y a des équipements sportifs ? Et les piscines font partie de ça. Sur le plan social, les piscines, ce sont des lieux de rencontre. Combien de gens me disent, depuis qu'on parle de ça, vous savez, quand j'étais jeune, je fréquentais la piscine de Montignac, la piscine de Terrasson, la piscine de Thiviers, etc. Donc tous ces éléments font que le département, je l'espère, je pense que mes collègues me suivront, le département, je l'espère, votera ce plan piscine dont la ville de Terrasson figurera par les... Est-ce que ce dossier pourrait aller vite ? Est-ce que ces piscines pourraient réouvrir en 2022, l'année prochaine ? Alors, écoutez, le dossier, il va très vite, puisque si nous votons la semaine prochaine, le maire de Terrasson recevra un courrier où il a 457 000 euros dès la semaine suivante. Et je l'ai déjà prévenu. Donc le département, lui, est très réactif. Et il peut verser l'argent. Il y a une partie. Les premières, là, que nous avons mis en liste, il y a Nontron, il y a Montpont, il y a Terrasson, il y a Montignac, ceux-là recevront, s'ils ont fait les travaux, l'argent avant la fin de l'année. Donc ça peut aller très vite, mais il faut d'abord faire l'étude sur les travaux, choisir les travaux à faire, et ensuite réaliser les appels d'offres, etc., etc. Respecter les procédures. Mais pour Terrasson, moi, je souhaite vraiment que, si c'était possible, qu'à l'été 2022, elle puisse réouvrir.